La science et la vérité, par Jacques Lacan, 1965 Le statut du sujet dans la psychanalyse, dirons-nous que l'année dernière nous l'ayons fondée ? Nous avons abouti à établir une structure qui rend compte de l'état de refente, de spaltung, où le psychanalyste le repère dans sa praxis. Cette refente, il la repère de façon en quelque sorte quotidienne. Il l'admet à la base, puisque la seule reconnaissance de l'inconscient suffit à la motiver, et qu'aussi bien elle le submerge, si je puis dire, de sa constante manifestation. Mais pour qu'il sache ce qu'il en est de sa praxis, ou seulement qu'il la dirige conformément à ce qui lui est accessible, il ne suffit pas que cette division soit pour lui un fait empirique, ni même que le fait empirique se soit formé en paradoxe, il faut une certaine réduction, parfois longue à s'accomplir, mais toujours décisive à la naissance d'une science. Réduction qui constitue proprement son objet. C'est que l'épistémologie se propose de définir, en chaque cas comme en tous, sans s'être montré, à nos yeux au moins, égale à sa tâche. Car je ne sache pas qu'elle est pleinement rendue compte par ce moyen de cette mutation décisive qui, par la voie de la physique, a fondé la science au sens moderne, sens qui se pose comme absolu. Cette position de la science se justifie d'un changement de style radical dans le tempo de son progrès, de la forme galopante de son inimmixion dans notre monde, des réactions en chaîne qui caractérisent ce qu'on peut appeler les expansions de son énergétique. À tout cela nous paraît être radicale une modification dans notre position de sujet, au double sens, qu'elle y est inaugurale et que la science la renforce toujours plus. Quarey, ici, est notre guide, et l'on sait qu'il est encore méconnu. Je n'ai donc pas franchi à l'instant le pas concernant la vocation de science de la psychanalyse, mais on a pu remarquer que j'ai pris pour fil conducteur l'année dernière un certain moment du sujet que je tiens pour être un corrélat essentiel de la science. Un moment historiquement défini dont peut-être nous avons à savoir qu'il est strictement répétable dans l'expérience, celui que Descartes inaugure et qui s'appelle le cogito. Ce corrélat comme moment est le défilé d'un rejet de tout savoir, mais pour autant prétend fonder pour le sujet un certain amarrage dans l'être, dont nous tenons qu'il constitue le sujet de la science dans sa définition. Ce terme à prendre au sens de porte étroite. Ce fil ne nous a pas guidés en vain, puisqu'il nous a menés à formuler en fin d'année notre division expérimentée du sujet, comme division entre le savoir et la vérité, l'accompagnant d'un modèle topologique, la bande de Moebius, qui fait entendre que ce n'est pas d'une distinction d'origine que doit provenir la division où ces deux termes viennent se conjoindre. Celui qui se fie sur Freud à la technique de lecture qu'il m'a fallu imposer quand il s'agit simplement de replacer chacun de ces termes dans leur synchronie, celui-là sera remonté de Lilsch-Paltung, sur quoi la mort abat sa main, aux articles sur le fétichisme de 1927, et sur la perte de la réalité de 1924, pour y constater que le remaniement doctrinal dit de la seconde topique n'introduit sous les termes de Isch, de Ulberich, voire du S, nulle certification d'appareil, mais une reprise de l'expérience selon une dialectique qui se définit au mieux comme ce que le structuralisme, depuis, permet d'élaborer logiquement, à savoir le sujet, et le sujet pris dans une division constituante. Après quoi, le principe de réalité perd la discordance qui le marquerait dans Freud s'il devait, d'une juxtaposition de textes, se partager entre une notion de la réalité qui inclut la réalité psychique, et une autre qui en fait le corréla du système, perception-conscience. Il doit d'être lu comme il se désigne en fait, à savoir la ligne d'expérience qui sanctionne le sujet de la science. Et il suffit d'y penser pour qu'aussitôt prennent leur chance et réflexion qu'on s'interdit comme trop évidente. Par exemple, qu'il est impensable que la psychanalyse, comme pratique, que l'inconscient, celui de Freud, comme découverte, ait pris leur place avant la naissance, au siècle qu'on a appelé le siècle du génie, le XVIIe siècle de la science, à prendre au sens absolu à l'instant indiqué, sens qui n'efface pas sans doute ce qui s'est institué sous ce même nom auparavant, mais qui, plutôt qu'il n'y trouve son archaïsme, en tire le fil à lui d'une façon qui montre mieux sa différence de tout autre. Une chose est sûre, si le sujet est bien là, au nœud de la différence, toute référence humaniste y devient superflue, car c'est à elle qu'il coupe court. Nous ne visons pas, se disant de la psychanalyse et de la découverte de Freud, cet accident que ce soit parce que ses patients sont venus à lui au nom de la science et du prestige qu'elle confère à la fin du XIXe siècle à ses servants, même de grade inférieur, que Freud a réussi à fonder la psychanalyse en découvrant l'inconscient. Nous disons, contrairement à ce qui se brode d'une prétendue rupture de Freud avec le scientisme de son temps, que c'est ce scientisme même, si on veut bien le désigner dans son allégeance aux idéaux d'un Brouck, eux-mêmes transmis du pacte O. M. Holtz et du Dubois-Rémont, s'étaient voués de faire rentrer la physiologie et les fonctions de la pensée considérées comme y incluses, dans les termes mathématiquement déterminés de la thermodynamique parvenue à son presque achèvement en leur temps, qui a conduit Freud, comme ses écrits nous le démontrent, à ouvrir la voie qui porte à jamais son nom. Nous disons que cette voie ne s'est jamais détachée des idéaux de ce scientisme, puisqu'on l'appelle aussi, et que la marque qu'elle emporte n'est pas contingente, mais lui reste essentielle, que c'est de cette marque qu'elle conserve son crédit, malgré les déviations auxquelles elle a prêté, et ceci en tant que Freud s'est opposé à ces déviations, et toujours avec une sûreté sans retard et une rigueur inflexible. Témoin sa rupture avec son adepte le plus prestigieux, Jung, nommément, dès qu'il a glissé dans quelque chose dont la fonction ne peut être définie autrement que de tenter d'y restaurer un sujet doué de profondeur. Ce dernier terme, au pluriel, ce qui veut dire un sujet composé d'un rapport au savoir, rapport dit archétype, qui ne fut pas réduit à celui que lui permet la science moderne, à l'exclusion de tout autre, lequel n'est rien que le rapport que nous avons défini l'année dernière comme ponctuel et évanouissant. Ce rapport au savoir, qui, de son moment historiquement inaugural, garde le nom de Cogito. C'est à cette origine indubitable, patente en tout le travail de Freud, à la leçon qu'il nous laisse comme chef d'école, que l'on doit que le marxisme soit sans portée. Et je ne sache pas qu'aucun marxiste y ait montré quelque insistance, à mettre en cause sa pensée au nom de ses appartenances historiques. Je veux dire, nommément, à la société de la double monarchie, par les bornes judaïsantes où Freud reste confiné dans ses aversions spirituelles, à l'ordre capitaliste qui conditionne son agnosticisme politique, qui, d'entre vous, nous écrira un essai digne de l'amener sur l'indifférence en matière de politique, j'ajouterai à l'éthique bourgeoise pour laquelle la dignité de sa vie vient à nous inspirer à un respect qui fait fonction d'inhibition à ce que son œuvre est, autrement que dans le malentendu et la confusion, réaliser le point de concours des seuls hommes de la vérité qui nous restent, l'agitateur révolutionnaire, l'écrivain qui, de son style, marque la langue, je sais à qui je pense, et cette pensée rénovant l'être dont nous avons le précurseur. On sent ma hâte d'émerger de tant de précautions prises à reporter les psychanalystes à leur certitude les moins discutables. Il me faut pourtant y repasser encore fusse au prix de quelques lourdeurs. Dire que le sujet sur quoi nous opérons en psychanalyse ne peut être que le sujet de la science peut passer pour paradoxe. C'est pourtant là que doit être prise une démarcation. Faute de quoi, tout se mêle et commence une malhonnêteté qu'on appelle ailleurs objective. Mais c'est manque d'audace et manque d'avoir repéré l'objet qui foire. De notre position de sujet, nous sommes toujours responsables, qu'on appelle cela où l'on veut, du terrorisme. J'ai le droit de sourire, car ce n'est pas dans un milieu où la doctrine est ouvertement matière à tractation que je craindrai d'offusquer personne en formulant que l'erreur de bonne foi est de toute la plus impardonnable. La position du psychanalyste ne laisse pas d'échappatoire puisqu'elle exclut la tendresse de la belle âme. Si c'est un paradoxe encore que de le dire, c'est peut-être aussi bien le même. Quoi qu'il en soit, je pose que toute tentative, voire tentation où la théorie courante ne cesse d'être relapse, d'incarner avant le sujet est érange, toujours féconde en erreur et comme telle fautive, ainsi de l'incarner dans l'homme lequel y revient à l'enfant. Car cet homme, il sera le primitif, ce qui faussera tout du processus primaire, de même que l'enfant, il jouera le sous-développé, ce qui masquera la vérité de ce qui se passe lors de l'enfance, d'originelle. Bref, ce que Claude Lévi-Strauss a dénoncé comme l'illusion archaïque est inévitable dans la psychanalyse si l'on ne s'y tient pas ferme en théorie sur le principe que nous avons à l'instant énoncé, qu'un seul sujet y est reçu comme tel celui qui peut la faire scientifique. C'est dire assez que nous ne tenons pas que la psychanalyse démontre ici nul privilège. Il n'y a pas de science de l'homme, ce qu'il nous faut entendre au même ton qu'il n'y a pas de petites économies. Il n'y a pas de science de l'homme parce que l'homme de la science n'existe pas, mais seulement son sujet. On sait ma répugnance de toujours dans l'appel pour l'appellation de sciences humaines qui me semble être l'appel même de la servitude. C'est aussi bien que le terme est faux. La psychologie mise à part qui a découvert les moyens de se survivre dans les offices qu'elle offre à la technocratie, voir comme conclu d'un humour vraiment schwiftien un article sensationnel de Kangilgem dans une glissade de toboggan du Panthéon à la préfecture de Police, aussi bien est-ce au niveau de la sélection du créateur dans la science, du recrutement de la recherche et de son entretien que la psychologie rencontrera son échec. Pour toutes les autres sciences de cette classe, on verra facilement qu'elles ne font pas une anthropologie, qu'on examine Levi, Brugge ou Piaget. Leurs concepts, mentalités dites prélogiques, pensées ou discours prétendument égocentriques, n'ont pas de référence qu'à la mentalité supposée, à la pensée présumée, au discours effectif du sujet de la science. nous ne disons pas de l'homme de la science. De sorte que trop savent que les bornes mentales, certainement, la faiblesse de pensée présumable, le discours effectif, un peu coton de l'homme de science, ce qui est encore différent, viennent à lester ces constructions, non dépourvues sans doute d'objectivité, mais qu'il intéresse la science que pour autant qu'elle n'apporte. rien sur le magicien, par exemple, et peu sur la magie. Si quelque chose sur leurs traces, encore ces traces sont-elles de l'un ou de l'autre, puisque ce n'est pas les vies broulent qui les a tracées, alors que le bilan, dans l'autre cas, est plus sévère. Il ne nous apporte rien sur l'enfant, peu sur son développement, puisqu'il y manque l'essentiel. Et de la logique qu'il démontre, j'entends l'enfant de Piagier dans sa réponse à des énoncés dont la série constitue l'épreuve. Rien d'autre que celle qui a présidé à leur énonciation au fin d'épreuve, c'est-à-dire celle de l'homme de science ou le logicien, je ne le nie pas, dans l'occasion garde son prix. Dans des sciences autrement valables, même si leur titre est à revoir, nous constatons que de s'interdire l'illusion archaïque que nous pouvons généraliser dans le terme de psychologisation du sujet n'en entrave nullement la fécondité. La théorie des jeux, mieux dite stratégie, en est l'exemple où l'on profite du caractère entièrement calculable d'un sujet strictement réduit à la formule d'une matrice de combinaison signifiante. Le cas de la linguistique est plus subtil puisqu'elle doit intégrer la différence de l'énoncé à l'énonciation, ce qui est bien l'incidence cette fois du sujet qui parle en tant que tel et non pas du sujet de la science. C'est pourquoi elle va se centrer sur autre chose, à savoir la batterie du signifiant dont il s'agit d'assurer la prévalence sur ses effets de signification. C'est bien aussi de ce côté qu'apparaissent les antinomies à doser selon l'extrémisme de la position adoptée dans la sélection de l'objet. Ce qu'on peut dire c'est qu'on va très loin dans l'élaboration des effets du langage puisqu'on peut y construire une poétique qui ne doit rien à la référence à l'esprit du poète non plus qu'à son incarnation. C'est du côté de la logique qu'apparaissent les indices de réfraction divers de la théorie par rapport au sujet de la science. Ils sont différents pour le lexique, pour le morphème synthastique et pour la syntaxe de la phrase. D'où les différences théoriques entre un Jacobson, un Imzlew et un Chomsky. C'est la logique qui fait ici office d'ombilique du sujet et la logique en tant qu'elle n'est nullement logique liée aux contingences d'une grammaire. Il faut littéralement que la formalisation de la grammaire contourne cette logique pour s'établir avec succès mais le mouvement de ce contour est inscrit dans cet établissement. Nous indiquerons plus tard comment se situe la logique moderne. Troisième exemple. Elle est incontestablement la conséquence strictement déterminée d'une tentative de suturer le sujet de la science et le dernier théorème de Gödel montre qu'elle y échoue ce qui veut dire que le sujet en question reste le corrélat de la science mais un corrélat antinomique puisque la science s'avère définie par la non-issue de l'effort pour le suturer. Qu'on saisisse là la marque à ne pas manquer de structuralisme. Il introduit dans toute science humaine entre guillemets qu'il conquiert un mode très spécial du sujet celui pour lequel nous ne trouvons d'indice que topologique. Mettons le signe générateur de la bande de Moebius que nous appelons le huit intérieur. Le sujet est si l'on peut dire en exclusion interne à son objet. L'allégeance que l'œuvre de Claude Lévi-Strauss manifeste à un tel structuralisme ne sera ici portée au compte de notre thèse qu'à nous contenter pour l'instant de sa périphérie. Néanmoins il est clair que l'auteur met d'autant mis en valeur la portée de la classification naturelle que le sauvage introduit dans le monde spécialement pour une connaissance de la faune et de la flore dont il souligne qu'elle nous dépasse qu'il peut harguer d'une certaine récupération qui s'annonce dans la chimie d'une physique des qualités sapides et odorantes autrement dit d'une corrélation des valeurs perceptives à une architecture de molécules à laquelle nous sommes parvenus par la voie de l'analyse combinatoire autrement dit par la mathématique du signifiant comme en toute science jusqu'ici. Le savoir est donc bien ici séparé du sujet selon la ligne correcte qui ne fait nulle hypothèse sur l'insuffisance de son développement laquelle au reste on serait bien en peine de démontrer. Il y a plus Claude Lévi-Strauss quand après avoir extrait la combinatoire latente dans les structures élémentaires de la parenté il ne témoigne que tel informateur pour emprunter le terme des ethnologues est tout à fait capable d'en tracer lui-même le graphe lévi-straussien que nous dit-il sinon qu'il extrait là aussi le sujet de la combinatoire en question celui qui sur son graphe n'a pas d'autre existence que la dénotation Ego A démontrer la puissance de l'appareil que constitue le mythème pour analyser les transformations mythogènes qui à cette étape paraissent s'instituer dans une synchronie qui se simplifie de leur réversibilité Claude Lévi-Strauss ne prétend pas nous livrer la nature du mythème il sait seulement ici que son informateur s'il est capable d'écrire le cru et le cuit au génie prêt qui y met sa marque ne peut aussi le faire sans laisser au vestiaire c'est-à-dire au musée de l'homme à la fois un certain nombre d'instruments opératoires autrement dit rituel qui consacre son existence de sujet en tant que mi-temps et qu'avec ce dépôt soit rejeté hors du champ de la structure ce que dans une autre grammaire on appellerait son assentiment la grammaire de l'assentiment de Newman ce n'est pas sans force quoique forgé à d'exécrables fins et j'aurais peut-être à en faire mention de nouveau l'objet de la mythogénie n'est donc lié à nul développement non plus carré du sujet responsable ce n'est pas à ce sujet-là qu'il se relate mais au sujet de la science et le relever s'en fera d'autant plus correctement que l'informateur lui-même sera plus proche d'y réduire sa présence à celle du sujet de la science je crois seulement que Claude Lévi-Strauss fera des réserves sur l'introduction dans le recueil des documents d'un questionnement inspiré de la psychanalyse d'une collecte suivie des rêves par exemple avec tout ce qu'il va entretenir de relations transférentielles pourquoi si je lui affirme que notre praxis loin d'altérer le sujet de la science duquel seulement il peut et veut connaître n'importe en droit nulle intervention qui ne tende à ce qu'il se réalise de façon satisfaisante précisément dans le champ qui l'intéresse est-ce donc à dire qu'un sujet non saturé mais calculable ferait l'objet subsumant selon les formes de l'épistémologie classique le corps des sciences qu'on appellerait conjoncturale ce que moi-même j'ai opposé au terme de sciences humaines je le crois d'autant moins indiquer que ce sujet fait partie de la conjoncture qui fait la science en son ensemble l'opposition des sciences exactes aux sciences conjoncturales ne peut plus se soutenir à partir du moment où la conjecture est susceptible d'un calcul exact probabilité où l'exactitude ne se fonde que dans un formalisme séparant anxiomes et lois de groupement des symboles nous ne serions pourtant nous contenter de constater qu'un formalisme réussi plus ou moins quand il s'agit au dernier terme d'en motiver l'après qui n'a pas surgi par miracle mais qui se renouvelle suivant des crises si efficaces depuis qu'un certain droit file semble y avoir été pris répétons qu'il y a quelque chose dans le statut de l'objet de la science qui ne nous paraît pas élucidé depuis que la science est née et rappelons que si certes poser maintenant la question de l'objet de la psychanalyse c'est reprendre la question que nous avons introduite à partir de notre venue à cette tribune de la position de la psychanalyse dans ou hors la science nous avons indiqué aussi que cette question ne saurait être résolue sans que sans doute s'y modifie la question de l'objet dans la science comme telle l'objet de la psychanalyse j'annonce ma couleur et vous la voyez venir avec lui n'est autre que ce que j'ai déjà avancé de la fonction qui joue l'objet A le savoir sur l'objet A serait alors la science de la psychanalyse c'est précisément la formule qu'il s'agit d'éviter puisque cet objet A est à insérer nous le savons déjà dans la division du sujet par où se structure très spécialement c'est de là qu'aujourd'hui nous sommes repartis le champ psychanalytique c'est pourquoi il était important de promouvoir d'abord et comme un fait à distinguer de la question de savoir si la psychanalyse est une science si son champ est scientifique ce fait précisément que sa praxis n'implique d'autres sujets que celui de la science il faut réduire à ce degré ce que vous me permettrez d'induire par une image comme l'ouverture du sujet dans la psychanalyse pour saisir ce qu'il reçoit de la vérité cette démarche on le sent comporte une sinuosité qui tient de l'apprivoisement cet objet n'est pas tranquille ou plutôt faut-il dire ne pourrait-il qu'il ne vous laisse pas tranquille et le moins ceux qui avec lui ont le plus à faire les psychanalystes qui seraient alors ceux que d'une façon élective j'essaierai de fixer par mon discours c'est vrai le point où je vous ai donné aujourd'hui rendez-vous peut-être celui où je vous ai laissé l'an passé celui de la division du sujet entre vérité et savoir et pour eux un point familier c'est celui où Freud les convie sous l'appel du war es war soul itch verdon que je traduis que je retraduis une fois de plus à l'accentuer ici là où c'était là comme sujet dois-je advenir or ce point je leur en montre l'étrangeté à le prendre à revers ce qui consiste ici plutôt à les ramener à son front comment ce qui était à m'attendre depuis toujours d'un être obscur viendrait-il se totaliser d'un trait qui ne se tire qu'à la diviser plus nettement de ce que j'en peux savoir ce n'est pas seulement dans la théorie que je pose la question de la double inscription pour avoir provoqué la perplexité où mes élèves la planche et le clair auraient pu lire dans leur propre scision dans l'abord du problème sa solution elle n'est pas en tout cas du type gestaltiste ni à chercher dans l'assiette où la tête de Napoléon s'inscrit dans l'arbre elle est tout simplement dans le fait que l'inscription ne mord pas du même côté du parchemin venant de la planche imprimée de la vérité ou de celle du savoir que ces inscriptions se mêlent était simplement un réseau dans la topologie une surface où l'endroit et l'envers sont en état de se joindre partout était à portée de main c'est bien plus loin pourtant qu'on a un schème intuitif c'est d'enser si je puis dire l'analyste en son être que cette topologie peut le saisir c'est pourquoi s'il la déplace ailleurs ce ne peut être qu'en un morcellement de pulse qui nécessite en tout cas d'être ramené à cette base pourquoi il n'est pas vain de redire qu'à l'épreuve d'écrire je pense donc je suis avec des guillemets autour de la seconde clausule celui que la pensée ne fond de l'être qu'à se nouer dans la parole où toute opération touche à l'essence du langage si cogito sum nous est fourni quelque part par Heidegger à ses fins il faut en remarquer qu'il algébrise la phrase et nous sommes en droit d'en faire relief à son reste cogito ergo où apparaît que rien ne se parle qu'à s'appuyer sur la cause or cette cause c'est ce que recouvre le sol rich le douage de la formule qui dans renverser le sens fait jaillir le paradoxe d'un impératif qui me presse d'assumer ma propre causalité je ne suis pas pourtant cause de moi et ce n'ont pas d'être la créature du créateur il en est tout autant je vous renvoie là-dessus à Augustin et à son De Trinitate au prologue la cause de soi spinozienne peut emprunter le nom de Dieu elle est autre chose mais laissons cela à ces deux mots que nous ne ferons jouer qu'à empangler qu'elle est aussi chose autre que le tout et que ce Dieu d'être autre ainsi n'est pas pour autant le Dieu du panthéisme il faut saisir dans cet égo que Descartes accentue de la superfluité de sa fonction dans certains de ses textes en latin sujet d'exège que je laisse ici au spécialiste le point où il reste être ce qu'il se donne pour être dépendant du Dieu de la religion curieuse chute de l'ergo l'ego est solitaire de ce Dieu singulièrement Descartes suit la démarche de le préserver du Dieu trompeur en quoi c'est son partenaire qu'il préserve au point de le pousser au privilège exorbitant de ne garantir les vérités éternelles qu'à en être le créateur cette communauté de sort entre l'ego et Dieu ici marqué est la même que profère de façon déchirante le contemporain de Descartes Angélus Silesius en ses adjurations mystiques et qui leur impose la forme du distique on se souviendrait avec avantage parmi ceux qui me suivent de l'appui que j'ai pris sur ces éjaculations celle du pèlerin chérubinique à les reprendre dans la trace même de l'introduction au narcissisme que je poursuivais alors selon mon mode l'année de mon commentaire sur le président Schreiber c'est qu'on peut boiter en se joint c'est le pas de la beauté mais il faut y boiter juste et d'abord se dire que les deux côtés ne s'y emboîtent pas c'est pourquoi je me permettrai de le délaisser un moment pour repartir d'une audace qui fut la mienne et que je ne répéterai qu'à la rappeler car ce serait la répéter deux fois bis repetita pourrait-elle être dite au sens juste où ce terme ne veut pas dire la simple répétition il s'agit de la chose freudienne discours dont le texte est celui d'un discours second d'être de la foi où je l'avais répété prononcer la première fois puisque cette insistance vous faire sentir en sa trivialité le contre-pied temporel qu'engendre la répétition il le fut pour une vienne où mon biographe repérera ma première rencontre avec ce qu'il faut bien appeler le fond le plus bas du monde psychanalytique spécialement avec un personnage dont le niveau de culture et de responsabilité répondait à celui qu'on exige d'un garde du corps mais peu m'importe je parlais en l'air j'avais seulement voulu que ce fût là que pour le centenaire de la naissance de freud ma voix se fit entendre en hommage ceci non pour marquer la place d'un lieu déserté mais cet autre que cerne maintenant mon discours que la voix ouverte par freud n'ait pas d'autre sens que celui que je reprends l'inconscient et langage ce qui en est maintenant acquis l'était déjà pour moi on le sait ainsi dans un mouvement peut-être joueur à se faire écho du défi de Saint-Just au sens au ciel de l'enchassé d'un public d'assemblée l'aveu de n'être rien de plus que ce qui va à la poussière dit-il et qui vous parle me vint-il l'inspiration qu'à voir dans la voix de freud s'animait étrangement une figure allégorique et frissonnée d'une peau neuve la nudité dont s'habille celle qui sort du puits j'allais lui prêter voix moi la vérité je parle et la prosopopée continue penser à la chose innommable qui de pouvoir prononcer ces mots irait à l'être du langage pour les entendre comme ils doivent être prononcés dans l'horreur mais ce dévoilement chacun y met ce qu'il y peut mettre mettons à son crédit le dramatique assourdi quoique pas moins dérisoire pour autant du tempo sur quoi se termine ce texte que vous trouverez dans le numéro 1 de 1956 de l'évolution psychiatrique sous le titre la chose freudienne je ne crois pas que ce soit à cette horreur éprouvée que j'ai dû l'accueil plutôt frais que fit mon auditoire à l'émission répétée de ce discours laquelle ce texte reproduit s'il voulut bien en réaliser la valeur à son gré oblative sa surdité s'y avérera particulière ce n'est pas que la chose la chose qui est dans le titre les choquait cet auditoire pas autant que tel de mes compagnons de bar à l'époque j'entends de bar sur un radeau ou par leur truchement j'ai patiemment concubiné dix ans durant par la pitance narcissique de nos compagnons de naufrage avec la compréhension jaspercienne et le personnalisme à la manque avec toutes les peines du monde à nous épargner à tous d'être peints au coaltar de l'âme à âme libérale la chose ce mot n'est pas joli m'a-t-on dit textuellement est-ce qu'il ne nous la gâche pas tout simplement cette aventure des fins du fin de l'unité de la psychologie ou bien entendu l'on ne songe pas à chosifier fi à qui se fier nous vous croyons à l'avant-garde du progrès camarade on ne se voit pas comme on est et encore moins à s'aborder sous les masques philosophiques mais laissons pour mesurer le malentendu là où il importe au niveau de mon auditoire d'alors je prendrai un propos qui s'y fit jour à peu près à ce moment et qu'on pourrait trouver tout champ de l'enthousiasme qu'il suppose pourquoi colporte à quelqu'un et ce thème court encore pourquoi ne dit-il pas le vrai sur le vrai ceci prouve ceci prouve combien vint était tout ensemble mon napolo guju et sa prosopo et prêter ma voix à supporter ces mots intolérables moi la vérité je parle passe l'allégorie cela veut dire tout simplement tout ce qu'il y a à dire de la vérité de la seule à savoir qu'il n'y a pas de métalangage affirmation faite pour situer tout le logico-positivisme que nul langage ne saurait dire le vrai sur le vrai puisque la vérité se fonde de ce qu'elle parle et qu'elle n'a pas d'autre moyen pour se faire c'est même pourquoi l'inconscient qui le dit le vrai sur le vrai est structuré comme un langage et pourquoi moi quand j'enseigne cela je dis le vrai sur Freud qui a su laisser sous le nom d'un conscient la vérité parler ce manque du vrai sur le vrai qui nécessite toutes les chutes qui constituent le métalangage en ce qu'il a de faux semblants et de logique c'est là proprement la place de l'Humverdang du refoulement originaire attirant à lui tous les autres sans compter d'autres effets de rhétorique pour lesquels reconnaître nous ne disposons que du sujet de la science c'est bien pour cela que pour en venir à bout nous employons d'autres moyens mais il y est crucial que ces moyens ne sachent pas élargir ce sujet leur bénéfice touche sans doute à ce qui lui est caché mais il n'y a pas d'autre vrai sur le vrai à couvrir ce point vif que des noms propres celui de Freud ou bien le mien ou alors des berkinades de nourrice dont on ravale un témoignage désormais ineffaçable à savoir une vérité dont il est du sort de tous de refuser l'horrible si pas plutôt de l'écraser quand il est irréfusable c'est à dire quand on est psychanalyste sous cette meule de moulin dont j'ai pris à l'occasion la métaphore pour appeler cette autre bouche que les pierres quand il faut savent crier aussi peut-être m'y verra-t-on justifier de n'avoir pas trouvé touchante la question me concernant pourquoi ne dit-il pas venant de quelqu'un dont la place de ménage dans les bureaux d'une agence de vérité rendait la naïveté douteuse et dès lors d'avoir préféré me passer des services où il s'employait dans la mienne laquelle n'a pas besoin de chantre à y rêver de sacristie faut-il dire que nous avons à connaître d'autres savoirs que de celui de la science quand nous avons à traiter de la pulsion épistémologique et revenir encore sur ce dont il s'agit c'est d'admettre qu'il nous faille renoncer dans la psychanalyse à ce qu'à chaque vérité réponde son savoir cela est le point de rupture par où nous dépendons de l'avènement de la science nous n'avons plus pour les convois joindre que ce sujet de la science encore nous le permet-il et j'entre plus avant dans son comment laissant ma chose s'expliquer toute seule avec le nous mène ce qui me semble être bientôt fait puisqu'une vérité qui parle a peu de choses en commun avec un nous mène qui de mémoire de raison pure la ferme ce rappel n'est pas en pertinence puisque le médium qui va nous servir en ce point vous m'avez vu l'amener tout à l'heure c'est la cause la cause non pas catégorique de la logique mais en causant tous les faits la vérité comme cause allez-vous psychanalyste refuser d'en assumer la question quand c'est de là que s'est levée votre carrière s'il est des praticiens pour qui la vérité comme telle est supposée agir n'est-ce pas vous ? n'en doutez pas en tout cas c'est parce que ce point est voilé dans la science que vous gardez cette place étonnamment préservée dans ce qui fait office d'espoir en cette conscience vagabonde à accompagner collectif les révolutions de la pensée que Lénine ait écrit la théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie il laisse vide l'énormité de la question qu'ouvre sa parole pourquoi a supposé muette la vérité du matérialisme sous ses deux faces qui n'en sont qu'une dialectique et histoire pourquoi d'en faire la théorie accroîtrait-il sa puissance répondre par la conscience prolétarienne et par l'action du politique marxiste ne nous paraît pas suffisant du moins la séparation de pouvoir s'y annonce-t-elle de la vérité comme cause au savoir mis en exercice une science économique inspirée du capital ne conduit pas nécessairement à en user comme pouvoir de révolution et l'histoire semble exiger d'autres secours qu'une dialectique prédicative outre ce point singulier que je ne délèverai pas ici c'est que la science si l'on y regarde de près n'a pas de mémoire elle oublie les péripéties dont elle est née quand elle est constituée autrement dit une dimension de la vérité que la psychanalyse met là hautement en exercice il me faut pourtant préciser on sait que la théorie physique ou mathématique après chaque crise qui se résout dans la forme pourquoi le terme de théorie généralisée ne saurait nullement être pris pour vouloir dire passage au général conserve souvent à son rang ce qu'elle généralise dans sa structure précédente ce n'est pas cela que nous disons c'est le drame le drame subjectif que coûte chacune de ces crises ce drame est le drame du savant il a ses victimes dont rien ne dit que leur destin s'inscrit dans le mythe de l'Oedipe disons que la question n'est pas très étudiée J.R. Maillère Cantor je ne vais pas dresser un palmarès de ces drames allant parfois à la folie où des noms de vivants viendraient bientôt où je considère que le drame de ce qui se passe dans la psychanalyse est exemplaire et je pose qu'il ne saurait ici s'inclure lui-même dans l'Oedipe sauf à le mettre en cause vous voyez le programme qui ici se dessine il n'est pas prêt d'être couvert je le vois même plutôt bloqué je m'y engage avec prudence et pour aujourd'hui vous prie de vous reconnaître dans des lumières réfléchies d'un tel abord c'est à dire que nous allons les porter sur d'autres champs que le psychanalytique à se réclamer de la vérité magie et religion les deux positions de cet ordre qui se distinguent de la science au point qu'on a pu les situer par rapport à la science comme fausses ou moindre science pour la magie comme outrepassant ses limites voire en conflit de vérité avec la science pour la seconde il faut le dire pour le sujet de la science l'une et l'autre ne sont combres mais non pour le sujet souffrant auquel nous avons affaire va-t-on dire ici il y vient qu'est-ce que ce sujet souffrant sinon celui dont nous tirons nos privilèges et quels droits vous donnent sur lui vos intellectualisations je partirai pour répondre de ce que je rencontre d'un philosophe couronné récemment de tous les honneurs facultaires il écrit la vérité de la douleur est la douleur elle-même ce propos que je laisse aujourd'hui au domaine qu'il explore j'y reviendrai pour dire comment la phénoménologie vient en prétexte à la contre-vérité et le statut de celle-ci je ne m'en empare que pour vous poser la question à vous analyste oui ou non ce que vous faites a-t-il le sens d'affirmer que la vérité de la souffrance névrotique c'est d'avoir la vérité comme cause je propose sur la magie je pars de cette vue qui ne laisse pas de flou sur mon obédience scientifique mais qui se contente d'une définition structuraliste elle suppose le signifiant répondant comme tel au signifiant le signifiant dans la nature est appelé par le signifiant de l'incantation il est mobilisé métaphoriquement la chose en tant qu'elle parle répond à nos objurgations c'est pourquoi cet ordre de classification naturelle que j'ai invoqué les études de Claude Lévi-Strauss laisse dans sa définition structurale entrevoir le pont de correspondance par lequel l'opération efficace est concevable sous le même mode où elle a été conçue c'est pourtant là une réduction qui néglige le sujet chacun sait que la mise en état du sujet du sujet chamanisant y est essentielle observons que le chaman disons en chair et en os fait partie de la nature et que le sujet corrélatif de l'opération a à se recouper dans ce support corporel c'est ce mode de recoupement qui est exclu du sujet de la science seuls ses corrélatifs structuraux dans l'opération lui sont repérables mais exactement c'est bien sous le mode de signifiant qu'apparaît ce qui est à mobiliser dans la nature tonnerre et pluie météore et miracle tout est ici à ordonner selon les relations antinomiques où se structure le langage l'effet de la demande dès lors y est à interroger par nous dans l'idée d'éprouver si on y retrouve la relation définie par notre graphe avec le désir par cette voie seulement à plus loin d'écrire d'un abord qui ne soit pas d'un recours grossier à l'analogie le psychanalyste peut se qualifier d'une compétence à dire son mot sur la magie la remarque qu'elle soit toujours magisexuelle a ici son prix mais ne suffit pas à l'y autoriser je conclue sur deux points à retenir votre écoute la magie c'est la vérité comme cause sous son aspect de cause efficiente le savoir s'y caractérise non pas seulement de rester voilé pour le sujet de la science mais de se dissimuler comme tel tant dans la tradition opératoire que dans son acte c'est une condition de la magie il ne s'agit sur ce que je vais dire de la religion que d'indiquer le même abord structural et aussi sommairement c'est dans l'opposition de traits de structure que cette esquise prend son fondement peut-on espérer que la religion prenne dans la science un statut un peu plus franc ? car depuis quelque temps il est d'étranges philosophes à y donner de leur rapport la définition la plus molle foncièrement à les tenir pour se déployant dans le même monde où la religion dès lors a la position enveloppante pour nous sur ce point délicat où certains entendraient nous prémunir de la neutralité analytique nous faisons prévaloir ce principe que d'être amis de tout le monde ne suffit pas à préserver la place d'où l'on a à opérer dans la religion la mise en jeu précédente celle de la vérité comme cause par le sujet le sujet religieux s'entend est prise dans une opération complètement différente l'analyse à partir du sujet de la science conduit nécessairement à y faire apparaître les mécanismes que nous connaissons de la névrose obsessionnelle Freud les a aperçus dans une fulgurance qui leur donne une portée dépassant toute critique traditionnelle prétendre calibrer la religion ne saurait être inadéquate si l'on ne peut partir de remarques comme celle-ci que la fonction qui joue la révélation se traduit comme une dénégation de la vérité comme cause à savoir qu'elle dénie ce qui fonde le sujet à s'y tenir pour partie prenante alors il y a peu de chance de donner à ce qu'on appelle l'histoire des religions des limites quelconques c'est à dire quelques rigueurs disons que le religieux laisse à Dieu la charge de la cause mais qu'il coupe là son propre accès à la vérité aussi est-il amené à remettre à Dieu la cause de son désir ce qui est proprement l'objet du sacrifice sa demande est soumise au désir supposé d'un Dieu qu'il faut dès lors séduire le jeu de l'amour entre par là le religieux installe ainsi la vérité en un statut de culpabilité il en résulte une méfiance à l'endroit du savoir d'autant plus sensible dans les pères de l'église qu'il se démontre plus dominant en matière de raison la vérité y est renvoyée à des fins qu'on appelle eschatologiques c'est-à-dire qu'elle n'apparaît que comme cause finale au sens où elle a reporté un jugement de fin du monde d'où le relant obscurantiste qui s'en reporte sur tout usage scientifique de la finalité j'ai marqué au passage combien nous avons à apprendre sur la structure de la relation du sujet à la vérité comme cause dans la littérature des pères voire dans les premières décisions conciliaires le rationalisme qui organise la pensée théologique n'est nullement comme la platitude se l'imagine affaire de fantaisie s'il y a fantasme c'est au sens le plus rigoureux d'institution d'un réel qui couvre la vérité il ne nous semble pas du tout inaccessible à un traitement scientifique que la vérité chrétienne est dû en passer par l'intenable de la formulation d'un dieu trois et un la puissance ecclésiale ici s'accommode fort bien d'un certain découragement de la pensée avant d'accentuer les impasses d'un tel mystère c'est la nécessité de son articulation qui pour la pensée est salubre et à laquelle elle doit se mesurer les questions doivent être prises au niveau où le dogme achoppe en hérésie et la question du filioc me paraît pouvoir être traitée en termes topologiques l'appréhension structurelle doit y être première et permet seule une appréciation exacte de la fonction des images le de trinitate ici a tous les caractères d'un ouvrage de théorie et il peut être pris par nous comme un modèle s'il n'en était pas ainsi je conseillerais à mes élèves d'aller s'exposer à la rencontre d'une tapisserie du XVIe siècle qu'ils verront s'imposer à leur regard dans l'entrée du mobilier national où elle les attend déployés pour un ou deux mois encore les trois personnes représentées dans une identité de forme absolue à s'entretenir entre elles avec une aisance parfaite aux rives fraîches de la création sont tout simplement angoissantes et ce que recèle une machine aussi bien faite quand elle se trouve affronter le couple d'Adam et d'Ève en la fleur de son péché est bien de nature à être proposée en exercice à une imagination de la relation humaine qui ne dépasse pas ordinairement la dualité mais que mes auditeurs s'arment d'abord d'Augustin ainsi semblait-je n'avoir défini que des caractéristiques des religions de la tradition juive sans doute sont-elles faites pour nous en démontrer l'intérêt et je ne me console pas d'avoir dû renoncer à rapporter à l'étude de la Bible la fonction du nom du Père il reste que la clé est d'une définition de la relation du sujet à la vérité je crois pouvoir dire que c'est dans la mesure où Claude Lévi-Strauss conçoit le bouddhisme comme une religion du sujet généralisé c'est-à-dire comportant une diaphragmatisation de la vérité comme cause indéfiniment variable qu'il flatte cette utopie de la voir s'accorder avec le règne universel du marxisme dans la société peut-être est-ce là faire trop peu de cas des exigences du sujet de la science et trop de confiance à l'émergence dans la théorie d'une doctrine de la transcendance de la matière l'écuménisme ne nous paraît avoir ses chances qu'à se fonder dans l'appel aux pauvres d'esprit pour ce qui est de la science ce n'est pas d'aujourd'hui que je puis dire ce qui me paraît la structure de ces relations à la vérité comme cause puisque notre progrès cette année doit y contribuer je l'aborderai par la remarque étrange que la fécondité prodigieuse de notre science est à interroger dans sa relation à cet aspect dont la science soutiendrait que la vérité comme cause elle n'en voudrait rien savoir on reconnaît là la formule que je donne de la ververnfung ou forclusion laquelle viendrait ici s'adjoindre en une série fermée à la verdrangung refoulement à la verneinung dénégation dont vous avez reconnu au passage la fonction dans la magie et la religion sans doute ce que nous avons dit des relations de la vervenfung avec la psychose spécialement comme vervenfung du nom du père vient-il là en apparence s'opposer à cette tentative de repérage structural pourtant si l'on aperçoit qu'une paranoïa réussie apparaîtrait aussi bien être la clôture de la science si c'était la psychanalyse qui était appelée à représenter cette fonction si d'autre part on reconnaît que la psychanalyse est essentiellement ce qui réintroduit dans la considération scientifique le nom du père on retrouve là la même impasse apparente mais on a le sentiment que de cette impasse même on progresse et qu'on peut voir se dénouer quelque part le chiasme qui semble y faire obstacle peut-être le point actuel où en est le drame de la naissance de la psychanalyse et la ruse qui s'y cache à se jouer de la ruse consciente des auteurs sont-ils ici à prendre en considération car ce n'est pas moi qui ai introduit la formule de l'appareil de Noya réussie certes me faudra-t-il indiquer que l'incidence de la vérité comme cause dans la science est à reconnaître sous l'aspect de la cause formelle mais ce sera pour en éclairer que la psychanalyse par contre on accentue l'aspect de cause matérielle telle est à qualifier son originalité dans la science cette cause matérielle est proprement la forme d'incidence du signifiant que j'y définis par la psychanalyse le signifiant se définit comme agissant d'abord comme séparé de sa signification c'est là le trait de caractère littéral qui spécifie le signifiant copulatoire le phallus qu'en surgissant hors des limites de la maturation biologique du sujet il s'imprime effectivement sans pouvoir être le signe à représenter le sexe étant du partenaire c'est à dire son signe biologique qu'on se souvienne de nos formules différenciant le signifiant et le signe c'est assez dire au passage que dans la psychanalyse l'histoire est une autre dimension que celle du développement et que cette aberration que d'essayer de l'y résoudre l'histoire ne se poursuit qu'en contre-temps du développement point dont l'histoire comme science a peut-être à faire son profit si elle veut échapper à l'emprise toujours présente d'une conception providentielle de son cours bref nous retrouvons ici le sujet du signifiant tel que nous l'avons articulé l'année dernière véhiculé par le signifiant dans son rapport à l'autre signifiant il est à distinguer sévèrement tant de l'individu biologique que de toute évolution psychologique subsumable comme sujet de la compréhension c'est en termes minimaux la fonction que j'accorde au langage dans la théorie elle me semble comparable avec un matérialisme historique qui laisse là un vide peut-être la théorie de l'objet A y trouvera-t-elle sa place aussi bien cette théorie de l'objet A est nécessaire nous le verrons à une intégration correcte de la fonction au regard du savoir et du sujet de la vérité comme cause vous avez pu reconnaître au passage dans les quatre modes de sa réfraction qui viennent ici d'être recensés le même nombre et une analogie d'épinglage nominal qui sont à retrouver dans la physique d'aristote ce n'est pas par hasard puisque cette physique ne manque pas d'être marquée d'un logicisme qui garde encore la saveur et la sapience d'un grammatisme originel nous restera-t-il valable que la cause soit pour nous exactement autant à se polymériser cette exploration n'a pas pour seul but de vous donner l'avantage d'une prise élégante sur des cadres qui échappent en eux-mêmes à notre juridiction entendez magie religion voire science mais plutôt pour vous rappeler qu'en tant que sujet de la science psychanalytique c'était la sollicitation de chacun de ces modes de la relation à la vérité comme cause que vous avez à résister mais ce n'est pas dans le sens où vous l'entendrez d'abord la magie n'est pour nous tentation qu'à ce que vous fassiez de ses caractères la projection sur le sujet à quoi vous avez à faire pour le psychologiser c'est-à-dire le méconnaître la prétendue pensée magique qui est toujours celle de l'autre n'est pas un stigmate dont vous puissiez épingler l'autre elle est aussi valable chez votre prochain qu'en vous-même dans les limites les plus communes car elle est au principe du moindre effet du commandement pour tout dire le recours à la pensée magique n'explique rien ce qu'il s'agit d'expliquer c'est son efficience pour la religion elle doit bien plutôt nous servir de modèle à ne pas suivre dans l'institution d'une hiérarchie sociale où se conserve la tradition d'un certain rapport à la vérité comme cause la simulation de l'église catholique qui se reproduit chaque fois que la relation à la vérité comme cause vient au social est particulièrement grotesque dans une certaine internationale psychanalytique pour la condition qu'elle impose à la communication ai-je besoin de dire que dans la science à l'opposé de la magie et de la religion le savoir se communique mais il faut insister que ce n'est pas seulement parce que c'est l'usage mais que la forme logique donnée à ce savoir inclut le mode de la communication comme culturant le sujet qui l'implique tel est le problème premier que soulève la communication en psychanalyse le premier obstacle à sa valeur scientifique est que la relation à la vérité comme cause sous ses aspects matériels est restée négligée dans le cercle de son travail conclurai-je à rejoindre le point d'où je suis partie d'aujourd'hui division du sujet ce point est un nœud rappelons-nous où Freud le déroule sur ce manque du pénis de la mer où se révèle la nature du phallus le sujet se dévise ici nous dit Freud à l'endroit de la réalité voyant à la fois s'y ouvrir le gouffre contre lequel il se repardera d'une phobie et d'autre part le recouvrant de cette surface où il érigera le fétiche c'est-à-dire l'existence du pénis comme maintenu quoique déplacé d'un côté extrayons le pas de du pas de pénis à mettre entre parenthèses pour le transférer au pas de savoir qui est le pas hésitation de la névrose de l'autre reconnaissons l'efficace du sujet dans ce gnomon qu'il érige à lui désigner à toute heure le point de vérité révélons du phallus lui-même qu'il n'est rien d'autre que ce point de manque qu'il indique dans le sujet cet index est aussi celui qui nous pointe le chemin où nous voulons aller cette année c'est-à-dire là où vous-même reculez d'être en ce manque comme psychanaliste suscité 1er décembre 1965